Sacré Matin Sacré Matin Avec Cyril Bouchico Salut, je suis Cyril Bouchico Installez-vous, le show commence Sacré Matin 6h, 9h Alors, avant de passer à la deuxième phase Notre entretien, Lady Ponce Quels sont tes rapports en ce moment avec Martinez Il y a un buzz sur internet, une émission Qui est en richemont, on a diffusé ça ici Mais en extrait, pour ne pas aller plus loin Dans cette polémique-là, alors ce clash Qui a eu lieu à Yandé Il y a plusieurs mois déjà Et j'ai appris dernièrement par ton communicateur Que tu étais dans son émission, je me suis demandé C'est en 2009 que Martinez et moi on a bagarré Martinez c'est mon frère Donc c'est comme toi et moi Si aujourd'hui, tu m'énerves, on bagarre Et on arrange après Parce que c'est ça que je disais tout à l'heure Dans votre message Dans votre lecture que vous venez de nous faire là On est appelé à vivre Maintenant pour moi, tu es mon frère On est une famille Donc ça peut arriver la bagarre dans une famille Parce que pour moi la musique Les hommes de médias font partie de ma famille Justement Donc ça peut arriver qu'on se gâte On est africain, même en héros partout Ça s'arrive Et après on arrange Parce que moi je ne sais pas garder Je ne garde pas trop rancune Je ne suis pas rancunière Et après on arrange parce qu'on est appelé A vivre ensemble On est une famille Réaction au téléphone Les auditeurs ont le pouvoir Ils ont posé pas mal de questions Patricia Key Lédi Ponce est prête à répondre aux questions des auditeurs Oui Je prends le premier message qui dit Bonjour Lédi Ponce Est-ce vrai ? La rumeur selon laquelle tu fais dans le trafic d'organes Le trafic d'organes Je n'ai pas de... Avant quelle encore liberté ? Je n'ai jamais appris même la médecine Je n'ai pas de don de médecine Parce que je me dis souvent parfois Excusez-moi On est tellement arrivé à un niveau On est con au Cameroun Et ce que vous savez C'est que c'est que faire un trafic d'organes Mais c'est les chirurgiens qui font ce genre de choses Non mais il y en a qui le font Il y en a qui le font Qui ne sont pas chirurgiens Et c'est les chirurgiens C'est les gens qui ont appris la médecine Qui peuvent faire ce genre de boulot Quand on dit un organe C'est quelqu'un qui a perdu un membre Qui doit être remplacé Et pour remplacer cet organe Ce n'est pas les trucs qu'on raconte Que c'était dans un pain Ou c'était dans un plastique Et ça va entrer sur le corps de quoi ? D'un animal Et justement il y a autour de cette histoire Qui s'est racontée sur toi Les dépenses Tu as été affectée par ça On en a parlé à Montréal au Canada Oui on en a parlé à Montréal Parce que le problème c'est quoi ? J'ai trois enfants J'ai deux qui vivent encore ici Que je suis en train de faire partie du Cameroun Vous ne pouvez pas savoir Ce que mes enfants ont vécu dans leurs écoles Comment mes enfants ont été traumatisés Déjà je les ai enlevés de Yaoundé Pour les amener à Douala Parce qu'à Yaoundé c'était invivable Il y a des gens qui sont venus Laissez les lettres dans mon portail En disant qu'ils viendront violer ma fille Décapiter mon fils à Yaoundé Moi ça c'est des choses que je ne peux même pas parler J'ai déménagé mes enfants Je les ai amenés ici à Douala Ils arrivent à Douala Ils fréquentent bien Tout se passe bien Jusqu'à cette sordite histoire Faire des trafics organes Moi je demande seulement au Cameroun As-tu mené une enquête pour savoir d'où venait cette histoire Cette rumeur Je n'ai pas voulu Vous savez Créer des polémiques Les commissariats La police qui va aller dans terre La police Vous savez quand on vit déjà dans ce métier Il y a des polémiques qu'on évite On essaie tout simplement de mettre nos gens à l'abri Parce que c'est souvent compliqué après Mais sinon quand même que tu as gardé un silence qui a été plutôt bénéfique Tu n'as pas voulu enrichir Je suis venue avec mes enfants ici à Douala Où ils étaient en sécurité Avant que cette histoire quitte toujours Yaoundé Comme on dit toujours Yaoundé Quitte Yaoundé ça arrive à Douala Où mes enfants ont été traumatisés dans leurs écoles Où mes enfants étaient mal Où les enfants n'arrivaient pas Vraiment je dis tout simplement Est-ce que tu ne payes pas le prix de ton succès Et du mal entre guillemets Que tu as fait à ceux qui n'arrivent pas à décoller Parce qu'on ne parle que de l'éliponce partout Je n'ai empêché personne Est-ce que ton succès Ce n'est pas un peu comme les victoires du RDPC Les majorités écrasantes Et même humiliantes pour les autres Je n'ai empêché personne Le RDPC là c'est politique On sait comment ça se passe Donc je n'ai pas besoin d'entrer Mais tu es partout Dans tous les galas présidentiels Au Gabon partout Avec Ali Bongo on te voit jouer en France Au Canada aux Etats-Unis Moi je suis artiste Donc je suis neutre Oui Je travaille avec tout Camerounais Tout être humain Je ne fais pas de la politique C'est vrai qu'ailleurs les artistes Ton succès est quand même assez costaud non ? Tu es allé trop vite là Je ne suis pas allé trop vite Cyril Je suis à 4 albums à succès Oui bien sûr Alors si maintenant je caie les fruits De ce que j'ai sémé Je ne sais pas pourquoi c'est ça Je vais te dire en tant qu'événement Si tu es l'artiste bicotier la plus chère de l'histoire Pour des spectacles Jamais on n'avait franchi la barre d'un million deux Trois, quatre millions Pour une artiste qui vient faire un concert Et je me souviens que tu as refusé dernièrement Sept millions pour une marque Pour un concert Ici à Douala Alors Mais il y en a qui Pour deux cent mille francs Viendraient s'agener pour chanter Alors Ali pense qu'il refusé quatre millions Et qu'il demande sept millions A une marque Pour dire Pour que je mange sur ton produit Tu me payes quatre millions de francs Et qu'il finit par dire Restez à votre concert Moi je reste chez moi à la maison Alors Tout le monde ne peut pas se payer un tel luxe Ali pense ça veut dire Quand même que tu prends ta carré très au sérieux Mais aussi accepte que ton succès Est un peu gênant pour d'autres Oui Le problème de Lady Ponce C'est pas que je Le problème c'est la fierté Vous savez Je suis dans mon pays Où on va aller me prendre un artiste étranger Je sais que dans mon pays Je suis au niveau au dessus de lui Il va s'amener dans ce pays Il va se retrouver à toucher des tons d'argent Et on va appeler Lady Ponce C'est à peine même si on va t'aligner La moitié ou le tiers de ce qu'il a gagné Et non seulement qu'on va t'aligner Le tiers de ce qu'il a gagné Il a déjà toute l'affiche Où sa photo Sa photo En couvre toute l'affiche Et on va prendre une demi-photo de Lady Ponce Qu'on va venir coller Tu vois Moi c'est d'abord la fierté Parce que Ces sociétés les qui les consomment C'est mes frères Camorounais Ces sociétés les qui les consomment C'est mes mamans Camorounaises Mes pères Camorounais Et ces pères Camorounais Je ne peux pas dire ici C'est nous qui les aidons aussi Quand ils ont des problèmes C'est Lady Ponce et Cyril Bodjiko Que l'Ivoirien, le Congolais L'avions aussi donné des coups de main à nos gens ici Parce que quand ils tuent nos gens avec ces produits C'est nous qui les enterrons Alors je crois que le Camorounais doit d'abord être mieux payé Par nos sociétés Qui nous exploitent Qui exploitent nos familles Et dans ce cas là Tu défendais qui toi Ou tu défendais le peuple Camorounais Je défends tout le monde C'est comme Excusez-moi On n'a pas abordé le sujet C'est comme la SOCAM Le ministère de la culture Je n'ai aucun problème là-bas Cyril Je gagne Je touche bien Je touchais bien mon argent Mais quand j'arrivais là-bas On m'a appris Il ne faut pas manger Et faire comme si Quand tu manges Les gens qui sont autour de toi Se rassasient au même moment Quand j'arrive On me déroule le tapis rouge Je vois les artistes Et les musiciens Qui sont en train de galérer Ils rèrent à gauche à droite Et moi je viens Je ramasse cet argent Je tourne le dos Je pars avec Je vais aller au ministère de la culture On va me dérouler le tapis rouge On va me donner ceci Et je viens Je ferme ma bouche Non Si le tapis est déroulé Pour Lady Ponce Ça doit être déroulé Pour tous les autres artistes Mais tout le monde N'est pas Lady Ponce en tout cas Tout le monde n'est pas Lady Ponce On dit souvent Même si c'est le peu Tu vois Le peu Est-ce que vous savez Qu'au Cameroun En ce moment Les animateurs Ils partent prendre 50 000 Dans les maisons de droits d'auteur Et les artistes Qui sont les jeunes là Qui ont payé leur promotion Qui ont payé leur studio Qui sont les promoteurs N'arrivent même pas à toucher 2 000 Et un animateur Ça mène ici Comme ça Il prend 100 000 Il prend 200 300 000 Est-ce qu'il est chanteur l'animateur ? Il n'est ni chanteur ni rien C'est vrai qu'il y en a qui chantent Sur des chansons En studio Vous allez voir C'est eux qui font la loi Moi je ne peux pas supporter Que je vais venir L'artiste Chomla L'animateur Il est reçu comme un petit dieu Donc véritablement Tu défends la cause De tes collègues Moi je défends la cause De mes collègues En ce moment Je ne touche rien à la SOCAM On avait rappelé Alain Bobane Pour me faire part Que je devais repartir à la SOCAM Je n'ai aucun problème Avec la SOCAM Je dis tout simplement Que la SOCAM L'égalité Entre la SOCAM Et la CMC Tu es où ? Je n'ai aucun problème Avec la SOCAM Et c'est la SOCAM Qui t'a accordé De t'inscrire à la SOCAM Je n'ai aucun problème Avec le ministère de la culture Je veux tout simplement Qu'on soutienne Tous les artistes Voilà Alors question des auditeurs Patricia Key Lady Ponce Comment tu fais Pour tourner tes règles La maman Tu es forte Comme une fille de 18 ans C'est gamelle Dans Jiraphaël Tu me tues grave D'autres questions Voilà d'autres réactions Bonjour à vous Au studio Et à la diva J'ai ma fille De 5 ans Sarah Qui vous adore Je vous souhaite Beaucoup de courage Et bonne journée à vous C'est Esther De Bonateki Sous-titrage Société Radio-Canada